Jean-François Ndengue, installé dans ses nouvelles fonctions par le général de division Léonard Noël Esongo, ministre, chef d'état-major particulier du chef de l'État, à l'occasion de la cérémonie de passation de service, il est le nouveau visage du commandement des forces de police. Lui, c'est le général de police de première classe Andréfis Obami Itou, nommé par décret numéro 2024-310 du 3 juillet 2024, il remplace à ce poste le général de police de deuxième classe Jean-François Ndengue. Installé dans ses nouvelles fonctions par le général de division Léonard Noël Esongo, ministre, chef d'état-major particulier du chef de l'État, à l'occasion de la cérémonie de passation de service, le nouveau commandant des forces de police et son prédécesseur ont fait un état des lieux du commandement des forces de police portant sur la situation sécuritaire, l'organisation du commandement des forces de police, la situation du personnel, du matériel et des finances, avant de paraffer et signer le procès verbal sanctionnant cette cérémonie. Désormais à la tête de la police nationale, la cérémonie de présidence d'armes pour le nouveau commandant des forces de police se tiendra le jeudi 11 juillet prochain sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirien Moulou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501